Bonjour, alors on est à Paris aujourd'hui en compagnie du docteur Lionel Coudron. Oui, bonjour. Lionel Coudron qui enseigne le yoga depuis près de 40 ans. 40 ans, oui. Qui est aussi le fondateur de l'Institut de Yoga Thérapie, qui concerne cette fois des praticiens, des médecins aussi. Oui, tout à fait. Sur les bienfaits santé du yoga. L'application du yoga à la santé, vraiment. D'accord. Et un des aspects de la santé par le yoga, c'est étrangement le jeûne. Oui, je crois que ça en fait vraiment partie. Ça fait partie intégrante parce que le jeûne, ça ne doit pas se percevoir comme une entité séparée du reste. C'est une partie d'un tout, d'un ensemble, d'un art de vivre. Alors, ça tombe bien puisqu'on le retrouve aussi, et c'est l'actualité, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, le guide pratique du jeûne, paru aux éditions Terre vivante. Le jeûne avec un cabas rempli de poireaux. Vous m'expliquez ? Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de façons d'aborder le jeûne, et on les a bien aménagés maintenant depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Le fait de faire une soupe va permettre d'apporter des sels minéraux, un certain nombre d'éléments positifs. Alors, je propose qu'on pose tout ça à la cuisine. Avant de passer aux recettes, direction le cabinet pour une consultation particulière. Et puis ensuite, des exercices pratiques, parce que le yoga est quand même sous-jacent. D'accord, on y va. Allons. C'est parti. Quelle est la place du jeûne dans l'enseignement et dans la pratique médicale ? Alors, très tôt, justement, j'étais confronté en termes de professeur de yoga au jeûne, parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, c'était très pratiqué. Dans le domaine médical, pas du tout. C'était totalement absent il y a 40 ans. Et puis, c'est progressivement à travers mes patients que je me suis intéressé au jeûne, que je me suis reconnecté au jeûne, que j'ai commencé à le pratiquer moi-même, et qu'après, je suis amené à le conseiller à mes patients. Quelle est votre vision du jeûne ? Est-ce qu'il est un argument de minceur, de bien-être, de wellness, ou aussi, et surtout, c'est votre originalité, je crois savoir, une pratique thérapeutique ? Alors, je crois que le jeûne, il a plusieurs facettes. Effectivement, il peut être pratiqué de multiples façons. Depuis toujours, pour des aspects spirituels, religieux, aussi par contre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, c'est vrai, pour des raisons de bien-être, comme je l'ai côtoyé depuis 40 ans, mais aussi pour des raisons thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des indications médicales de pratiquer le jeûne. Et c'est vrai que, de par le fait que je suis médecin, j'étais tout à fait propre et orienté vers cette dimension-là. De quoi parle-t-on quand on parle de jeûne ? Oui, alors, effectivement, définir le jeûne, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pareil, on pourrait se dire qu'on arrête toute alimentation. Mais ce n'est pas vrai, il y a plusieurs façons de jeûner. Le jeûne où on ne boit plus du tout. Le jeûne qui va durer plusieurs jours. Le jeûne qui va être intermittent. Donc, ce n'est pas si simple. Pour ma part, on va essayer de convenir d'une définition plus simple, qui va nous être propre, qui est celle de l'arrêt d'alimentation solide, éventuellement d'un aménagement avec moins de 450 calories par jour et moins de 50 grammes de glucides. Vous voyez que ça commence à se compliquer. Et qui va durer au moins 2-3 jours. Alors, ça, c'est effectivement une définition assez ouverte, générale. Pour autant, plusieurs écoles s'affrontent, si j'ose dire, qui vont du fasting, cette technique qui consiste à avoir des épisodes de jeûne dans une journée normale. Et d'autres qui invoquent le jeûne street, qui concerne, cette fois, des périodes beaucoup plus longues, où il s'agit de ne plus manger du tout. Quelle est votre approche ? Il y a plusieurs approches, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup à connaître. On sait que quand il y a plusieurs écoles qui s'affrontent, c'est qu'il n'y en a aucune qui a vraiment raison, que toutes sont des facettes différentes, d'une même stratégie. Et je crois qu'il faut plutôt les allier et surtout pas justement les opposer. Et des indications différentes en fonction des personnes et des demandes et des besoins. Il y a plusieurs techniques de jeûne et plusieurs définitions de jeûne selon la façon dont on approche le problème. Déjà, le fait de ne rien consommer du tout, même pas boire d'eau pendant X heures. Par exemple, pendant le ramadan, c'est jeûner que de ne pas prendre de nourriture solide, ni même de liquide pendant toute la période où le soleil est levé. Mais il y a d'autres façons de concevoir le jeûne. On peut rajouter un certain nombre de nutriments, d'aliments. Par exemple, au XXe siècle, Otto Bushinger a rajouté une soupe de légumes qui facilite la convivialité. Et puis en même temps qu'il y a un intérêt physiologique, pendant la journée, on apporte des sels minéraux, on apporte un petit peu de glucides, qui va donc être plus simple. On peut aussi rajouter des sels minéraux de façon systématique et du sel. Moi, c'est vraiment la méthode que je pratique parce que c'est celle qui est la plus sécurisée pour pouvoir prévenir des troubles de fatigue en particulier. Et puis vous avez d'autres méthodes de jeûne qui sont ce qu'on appelle des jeûnes courts, très très courts, qui sont à peu près 16 heures. Vous avez des jeûnes également qui sont non plus des jeûnes, mais qui sont des monodiètes ou des diètes protéinées. C'est-à-dire qu'on va apporter un complément protéiné, mais il y a aussi les monodiètes, on ne va apporter que des fruits ou que des légumes pendant quelques jours. Mais toutes ces méthodes-là, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, elles se rejoignent dans le fait qu'on apporte très peu de calories, qu'on n'apporte pas beaucoup de glucides, en tout cas pas beaucoup d'énergie, parce que le jeûne, c'est avant tout aller chercher dans son corps les réserves d'énergie sous forme essentiellement de graisse pour pouvoir les utiliser. Et donc c'est mobiliser une autre chaudière qui va fabriquer notre énergie plutôt que celle qu'on utilise au quotidien quand on apporte des sucres et quand on apporte de l'énergie jour après jour, jour après heure. Alors finalement, est-ce que le premier étage de la fusée jeûne, ce n'est pas tout simplement une détox ? Alors, pas seulement, ce n'est pas seulement une détox, c'est une modification de la physiologie. La détox, on va l'obtenir à travers un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir renforcer la capacité du foie à détoxiquer l'organisme. Mais là, dans le jeûne, il y a certainement cet effet détox, mais il y a un autre aspect qui est celui de la reconfiguration du système profond, de programmation, même je dirais au niveau du patrimoine génétique. Donc on est dans une autre dimension et pour ça, il faut justement qu'on arrête de manger pendant plusieurs heures, donc minimum 36 heures en fait, pour qu'on bascule dans un autre mode de fonctionnement, une autre physiologie qui va nécessiter une adaptation de toutes les cellules du corps humain et qui justement, parce que ces cellules vont subir un stress, vont être obligées à se reprogrammer et aller à l'essentiel. Et c'est dans cet essentiel-là que les choses vont se produire. Alors cette fois, sur le plan purement médical, quelles sont ces transformations physiologiques que vous observez dans des phases de jeûne ? Alors tout d'abord, comme on n'apporte plus de calories, comme on n'apporte plus d'énergie, notre stock, notre réserve d'énergie va s'épuiser. Et au bout de 36 heures, elle est totalement épuisée et on va aller chercher dans le stock de graisse qui est fait pour ça, pour nous apporter de l'énergie. Alors aussi un petit peu dans le capital musculaire, et c'est là où il faut être attentif et prudent. Par exemple, une première contre-indication aux jeunes, c'est les personnes qui ont un déficit musculaire, ce qu'on appelle une sarcopénie sur le plan médical. Là, il va falloir être très prudent parce que ces personnes-là, elles vont vite épuiser leur masse musculaire, ce qui serait néfaste. Mais du coup, on a une modification et quand on va chercher l'énergie dans ces graisses, on va fabriquer des corps cétoniques pour pouvoir nourrir et le cerveau et les muscles et l'organisme dans son fonctionnement. Et ces corps cétoniques ont une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils vont être stimulants, ils vont être également anorexigènes, c'est-à-dire qu'on va couper la sensation de faim et ils vont nous permettre d'être un petit peu plus efficaces globalement. Mais à côté de ça, il y a toute une adaptation qui va se produire. C'est le deuxième étage de la fusée. Alors là, c'est le deuxième étage, mais c'est vrai que comme on va subir un stress, il va y avoir des modifications des neuromédiateurs, des neuromédiateurs qui sont sécrétés par le cerveau et qui vont avoir cet effet de reconfiguration, augmentation de la sécrétion de dopamine, augmentation de la sécrétion de sérotonine pour donner les plus importants, qui vont effectivement induire des transformations. Mais vous avez aussi une réduction de la fabrication de l'insuline, une réduction de la fabrication du facteur de croissance. Ça, ce sont aussi des éléments importants au niveau de notre physiologie. Il s'agit là de faits objectivés qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Ah non, là, voilà, on est vraiment dans le basique, ce qui est enseigné depuis toujours. Que répondez-vous à ceux qui disent que le jeûne est dangereux pour le corps ? Il y a des précautions d'emploi, c'est certain. Il y a des personnes qui ne doivent pas jeûner, mais que dans la mesure où on respecte ces précautions, le jeûne est sans danger. Jeûner, c'est quoi ? C'est rien de plus que d'arrêter de manger. Je veux dire, ce n'est pas non plus tout un monde, c'est quelque chose de simple. Et surtout, c'est que la physiologie du corps humain y est adaptée. Mais depuis des dizaines de milliers d'années, nos prédécesseurs ont jeûné, ont été obligés de jeûner. Les animaux ont été obligés de jeûner parce qu'il y avait des moments où ils n'avaient pas d'aliments dans leur environnement. Donc, ils étaient contraints de jeûner. Et c'est pourquoi nous avons tous une deuxième chaudière dans notre corps pour pouvoir la mettre en action quand on est en train de jeûner. Parlons de cette deuxième chaudière. En quoi est-elle bénéfique, sachant que la plupart du temps, on ignore même son existence ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la physiologie du jeûne, c'est quelque chose de naturel normal, et que jeûner, c'est quelque chose de naturel normal, pour lequel on est conçu depuis toujours. Donc, ce n'est pas une ineptie que de jeûner. Tout compte fait, on peut dire que le corps est beaucoup plus apte à gérer les restrictions caloriques sur le long terme plutôt que gérer les excès alimentaires sur le long terme. Sur le long terme, on sait que c'est la porte ouverte à toutes les pathologies dites de civilisation. Alors, remettre un petit peu d'ordre dans ça, jeûner de temps en temps, ça va permettre de reconfigurer notre organisme, ça va permettre de casser les processus inflammatoires, ça va lui permettre de reprendre de bonnes habitudes. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le jeûne, c'est un élément, parmi une panoplie de mieux-être, de mieux-vivre, qui ne peut pas être vu de façon isolée. Il est clair que si on fait ça pour se déculpabiliser d'une année de malbouffe, ça n'a pas d'intérêt. Jeûner une semaine par an pour juste compenser un excès qui se fait sur les 360 jours restants n'a pas d'intérêt. J'aimerais qu'on revienne sur les bénéfices santé. Pourriez-vous décrire les infections concernées de près ou de loin, jusqu'au cancer même, par le jeûne ? Alors, toute la panoplie des pathologies dites de civilisation est effectivement concernée. Ça va des troubles métaboliques, le diabète de type 2, qui est en général associé à une résistance à l'insuline, les infections chroniques à répétition, les phénomènes allergiques également, qui sont souvent liés à des processus inflammatoires, des pathologies inflammatoires neurodégénératives, des pathologies inflammatoires intestinales, des pathologies inflammatoires rhumatismales. Mais vous avez aussi l'hypertension artérielle, et c'est quand même aussi intéressant de pouvoir jeûner de temps en temps, de pouvoir réguler cette pression artérielle. Et puis effectivement, depuis une dizaine d'années, on s'est intéressé de près, non pas au jeûne en termes de guérison du cancer, mais comme méthode d'accompagnement pour les chimiothérapies des patients qui sont en traitement de cancer et qui suivent une chimiothérapie. Donc là, il y a tout un intérêt qui se développe, alors il faut bien comprendre qu'on est dans une période où de plus en plus de personnes s'intéressent au jeûne, où de plus en plus d'études sont faites pour valider ce que le jeûne apporte, mais je dirais que quand on s'intéresse au jeûne, quand on le fait en pratique et quand on a une expérience du jeûne, on a vraiment un faisceau d'arguments pour dire que ce jeûne est efficace et qu'il serait dommage de ne pas l'utiliser dans ces indications-là. En dehors du traitement de ces maladies, le jeûne concerne aussi les approches, disons, psychologiques, où le stress, évidemment, et la dépression font partie de ce que vous appelez des maladies de civilisation. On est bien, finalement, sur une approche de médecine intégrative où il est impossible de comprendre le jeûne autrement que dans un art de vivre. Alors, ça, je partage tout à fait votre opinion, votre point de vue, je crois que c'est essentiel. Le jeûne, c'est un élément d'un ensemble plus vaste. Ça ne peut pas se concevoir autrement. Ça ne peut pas être la solution miracle pour tout soigner. Ce n'est pas la solution miracle qui remplace tout le reste. C'est un élément parmi d'autres, parmi un art de vivre, parmi une façon de s'alimenter, c'est-à-dire que c'est précédé par une alimentation, c'est suivi par une alimentation. On ne peut pas que jeûner toute sa vie, on est bien d'accord, ou alors elle sera assez courte. Il faut savoir que jeûner, c'est transitoire. C'est une étape pour être confronté à soi-même, pour repartir du bon pied. C'est ça, il faut que ce soit un prétexte pour repartir du bon pied. Et ça s'intègre dans une alimentation, mais aussi une alternance du sommeil, de la veille, d'une activité physique, et de lutter contre une sédentarité. Donc, c'est vraiment un ensemble d'un tout. Et c'est comme ça que je comprends le jeûne, et c'est comme ça que j'ai toujours vu, compris autour de moi. Je n'ai jamais vu personne qui vienne juste avec l'envie qu'on appuie sur un bouton, qu'elle jeûne pendant 15 jours, et qu'elle reparte n'ayant rien modifié dans sa façon de vivre.